Voilà, j'ai tapé Corel Painter ici, et c'est un logiciel qui est très vieux. Avant Photoshop, en 92, déjà, Painter avait les calques, alors que Photoshop, il a fallu attendre 94. Au niveau du prix, c'est une licence perpétuelle. Ça veut dire qu'une fois que vous avez acheté le logiciel, il n'y a plus rien à payer. Il vaut mieux avoir des bagages en art, parce que c'est quand même assez complexe par rapport à Photoshop. Vous pouvez doubler la complexité par rapport à Photoshop, mais vous voyez le genre de choses qu'on obtient. Vous avez certainement déjà vu des illustrations faites dans Corel Painter. Vous avez cru que c'était de l'aquarelle ou de la peinture à l'huile, alors qu'en fait c'est fait dans le logiciel. Donc vraiment, je vous invite à aller voir ce qu'il est possible de faire avec Corel Painter. Alors, je vous ai ici tapé Affinity Photo, il y en a qui connaissent. Donc encore une fois pour démentir le fait que je suis là pour faire la pub de Adobe. J'aime bien Adobe. Ma carrière s'est faite autour de Adobe, depuis que je suis arrivé dans l'infographie en 91. Donc je trouve que Adobe c'est bien, mais ceci dit, je ne suis pas un employé de Adobe. Donc je vous parle des alternatives, je vous ai parlé de Corel Painter tout à l'heure. Affinity Photo, Affinity c'est un logiciel, c'est des indiens qui ont fait pour la première fois quelque chose qui est vraiment un Photoshop killer, potentiellement. Donc c'est Affinity Photo, donc c'est un logiciel qui ressemble très fort à Photoshop. Et au niveau du prix, c'est sans commune mesure avec Photoshop, puisque vous avez ici à 55 euros licence perpétuelle, vous avez Affinity Photo. Alors, chez Affinity, ils ont fait aussi Affinity Designer, qui est l'équivalent d'Illustrator. Alors, Illustrator, ils ont eu plusieurs concurrents sérieux. Il y a aussi Krita, qui est plus artistique, mais vectoriel pixel. Il y a Macromedia Freehand. C'était un concurrent vraiment sérieux d'Illustrator à un certain moment. Macromedia a été racheté par Adobe. Les technologies Freehand ont été intégrées à Illustrator. Illustrator a énormément évolué depuis les années 90. Donc, si vous parlez à quelqu'un qui n'a pas vraiment suivi l'évolution, il va vous dire, mais Illustrator, c'est simple. Illustrator, on ne sait pas faire grand-chose, mais c'est super simple à utiliser. Pas du tout. C'est deux fois plus compliqué que Photoshop. Parce que ça a beaucoup évolué d'année en année, Illustrator. Et en plus, ça demande des machines super puissantes. Voilà. Photoshop n'a jamais eu vraiment de concurrents sérieux. Mais Illustrator, oui. Bon, pour être tout à fait complet, Photoshop a quand même eu, à un certain moment, dans les années 90, ils ont eu chaud aux fesses chez Adobe parce qu'il y a un logiciel qui est apparu et qui s'appelait Live Picture et qui permettait de travailler sur des très grandes images et malgré tout le faire sur des ordinateurs pas extrêmement puissants par un système de fichiers pyramidal. Et voilà, il faut savoir que dans les années 90, les utilisateurs de Photoshop étaient principalement des professionnels. Vraiment, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des amateurs qui utilisaient Photoshop. C'était beaucoup des professionnels. C'était quasiment que des professionnels. Et donc, s'il y a une vague d'engouement pour un logiciel qui traverse de boîte en boîte, d'entreprise en entreprise, qui traverse, voilà, qui voyage, ça peut causer préjudice. Et voilà, c'était vraiment un logiciel qui était un concurrent potentiel de Photoshop. Bon, maintenant, les logiciels comme GIMP, ça n'a jamais été vraiment un concurrent parce que c'est plutôt orienté pour ceux qui font du web et qui n'ont pas vraiment besoin de faire des photomontages, des trucages.